coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter plusieurs créations donc là vous voyez devant moi il y a donc différentes petites créations qu'on va regarder ensemble donc c'est vraiment ciblé par petites couleurs on va dire donc là on a un thème dans les rouges ici on a un petit thème dans les roses et prunes ici alors je sais pas si vous le voyez mais c'est plus dans l'été dans les teintes de marron et vert et encore une fois la derrière dans les noirs et top et on a même un petit petit création justement dans les bleus marine et doré donc écoutez on va regarder ça ensemble j'ai sorti les blocs justement avec lesquels j'ai réalisé toutes ces créations donc ce que je vais vous montrer donc les tutos vous les retrouverez bien sûr dans la barre de description donc là c'est vrai que ces derniers jours je me suis vraiment amusé à faire justement si vous vous souvenez bien c'était une carte que je vous avais présenté c'était fin novembre justement c'était la carte pochette donc je vous la remontre voilà et donc ici on pouvait marquer un petit message ou mettre une petite photo et donc ici mettre soit une carte cadeau soit un chèque des sous donc c'est vrai que c'est vraiment super sympa justement pour ces fêtes de fin d'année et franchement ça rend super bien parce qu'en plus elle tient debout cette carte et c'est vrai qu'on peut y glisser vraiment la petite carte cadeau donc ça je trouvais vraiment sympa donc le tuto bien sûr de cette création sera dans la barre de description donc c'est vrai que je les ressortis et justement à j'ai encore une fois fait les petites choses donc bah écoutez on va déjà regarder justement ce thème rose et ensuite on passera au thème rouge parce que justement j'ai ressorti aussi le dernier album que je vous ai fait donc en présentation et en tuto donc sur ma chaîne en partenariat donc avec craftelier donc bah écoutez déjà pour les créations dans les thèmes roses j'ai donc utilisé alors je le retrouve je l'ai tout sorti donc c'est bien sûr ce bloc là donc de chez action mais aussi celui ci alors celui ci par contre c'est un ancien justement de l'année dernière voilà donc celui ci donc pour faire les créations dans le thème rose donc là donc j'avais fait aussi des calendriers de l'avent je vous avais fait une autre vidéo justement donc si vous l'avez loupé je vous remettrai les liens dans la barre de description donc vraiment assorti donc il y avait un calendrier de l'avent en forme de commode avec celui ci et celui d'ana que j'avais réalisé cette année aussi avec ce bloc là voilà donc ça c'est les créations roses alors j'ai ressorti bien sûr la carte village enchanté que vous avez beaucoup aimé aussi fin du mois de novembre si vous avez loupé le tuto je vous mettrai le lien dans la barre de description donc il y avait déjà ces deux cartes que vous connaissez déjà ensuite j'ai fait un nouveau bijou d'album donc là ce bijou d'album il sera donc en vente sur vintage donc c'est vrai que j'ai je vous mettrai dans la barre de description justement le lien pour accéder à mon compte vinted donc voilà ça c'est vraiment super sympa justement pour mettre sur vos créations donc là je suis vraiment resté sur des teintes de rose pâle un peu prune comme ça blanc et aussi un petit peu argenté donc vraiment j'aime beaucoup après les petites breloques sapin de noël comme ceci et bien sûr bah le tuto pour réaliser le bijou d'album je l'avais aussi fait l'année dernière donc tout ça dans la barre de description donc ça et ensuite j'ai refait j'en avais vu pas mal passé justement sur le groupe tuto et partage et créé à scrap marie ça m'a donné envie d'en refaire donc c'est la carte porte bougie donc là un petit emplacement justement pour mettre un petit message ou voilà une petite photo et ensuite donc à l'arrière encore une fois un grand emplacement pour un message ou une photo et bien sûr on a quatre bougies voyez ici dans cette partie là donc le tuto pareil je vous le remettrai dans la barre de description donc là j'adorais le petit papier ici avec le petit petit ange voilà donc ça c'est déjà ça et ensuite j'en ai refait une voilà avec l'ancien bloc de chez action donc là vraiment je me suis amusé à coloriser colorier les petits gnomes les petits tampons de chez bibi craft et donc voilà l'intérieur de celle ci donc là ça brille ici aussi c'est un dais de chez bibi craft la des flocons et donc l'emplacement comme ceci a donc là ça brille pas mal donc ça c'est déjà les créations donc dans les teintes de rose donc j'espère que ça déjà ces créations vous ont plu alors vous savez quoi je vais les enlever au fur et à mesure comme ça ça sera pas trop encombré aussi sur la table ensuite je vous disais on va passer sur le thème rouge donc ça c'est déjà le nouvel album voilà l'album gnome for christmas donc en partenariat avec kraftelier donc le tuto et sa présentation je vous remettrai le lien aussi dans la barre de description et donc à sortie donc j'ai refait pareil la carte porte bougie donc avec les papiers une petite carte ici et donc à nouveau les quatre bougies donc la rouge et verte et là on retrouve le petit gnome voilà donc ça c'est vraiment youp une petite création justement assortie au nouvel album voilà donc ça c'est bon alors j'ai refait encore une fois un autre bijoux d'album comme ceci donc pareil celui ci il va se trouver sur mon vinted donc il ressemble un petit peu à celui ci donc que j'avais fait justement sur l'album il ya juste les petites breloques qui change un petit peu voilà donc là on a du feuillage de houe et puis ici avec justement la la petite breloque en forme de flocons de neige comme ça alors ça va l'enlever après j'ai refait la carte village enchanté donc cette fois ci dans les rouges et doré donc là pour faire celle ci j'ai utilisé alors est ce que je l'ai descendu celui ci je crois pas que les descendus c'est aussi un ancien bloc de chez action de l'année dernière justement après j'ai fait celle ci donc là je me suis amusé justement avec mes twine marqueurs à colorier les petits gnome et donc voilà l'intérieur donc celui ci vous devez certainement le reconnaît donc c'est un de cette année donc c'est je le retrouve il est dans tous mes blocs il est là allez c'est celui ci alors c'est vrai qu'il est assez sombre mais franchement il est hyper chic voilà ce bloc de chez action de cette année et voyez le résultat moi je trouve que c'est vraiment sympa ce rouge ce doré et ce noir c'est un peu foncé mais franchement ça rend super bien voilà donc ça c'est encore une fois la pochette et j'ai fait celle ci aussi avec de nouveau les petits gnome colorier et là petit tamponnage donc là on est sur de l'argenté rouge et blanc donc ça aussi par contre c'est un ancien bloc de chez action de l'année dernière avec aussi des petits gnome là par contre c'est vrai que celui ci je l'ai pas mal utilisé donc c'est celui ci voilà donc là pour les créations thème rouge je vous ai montré tout ça ensuite on a les créations thèmes justement dans les un peu un peu nature comme ça marron et vert donc là j'ai refait encore une fois c'est un peu les mêmes cartes à chaque fois mais vraiment j'aime beaucoup cette carte village enchanté donc là cette fois ci je l'ai fait dans ces teintes là de vert marron et doré donc là bas je le rappelle les ça c'est en partenariat avec bibicraft les petits dyes les avaient justement eu de ce site là donc les liens vont se trouver dans la barre de description voilà et donc là on a le système de fermeture comme ça et donc à l'arrière comme ceci et là d'ailleurs aussi sur ce thème là je vous avais fait aussi il n'y a pas très longtemps une vidéo justement c'était je crois aux alentours du c'était 19 le 19 novembre je vous avais fait justement plein de créations justement assortie où j'utilisais justement le bloc donc c'est celui ci je vais vous le retrouver alors c'est celui ci christmas in the forest donc vraiment j'avais fait calendrier de l'avant en forme de commode il y avait je sais plus en tout cas et beaucoup beaucoup de création justement avec ce bloc là donc le lien sera dans la barre de description si vous l'avez loupé j'ai refait encore une fois je vous ai dit ça c'est les pochettes je les aime beaucoup aussi colorisées je les ai fait vraiment à la chaîne mais je trouve que c'est vraiment une idée sympa pour offrir le joli petit tag avec le ruban doré ici et donc on referme alors j'ai mis pas mal deux petites choses aussi qui brille un petit peu sur le devant comme ça alors j'ai refait encore une fois un bijou d'album donc là il y en a plusieurs j'en ai fait quatre en tout un dans les roses un dans les rouges celui ci et il y en a encore un dernier dans les bleus marine et doré donc là avec un petit ange en breloque et on retrouve vraiment les coloris marron et vert et taupe ficelle voilà donc ça et dernier encore une fois en marron et vert donc c'est cette carte porte bougie encore une fois voilà pareil le tuto dans la barre de description les bougies cette fois ci crème le nœud c'est vraiment sympa en petit cadeau pour noël ou en un petit rajout justement pour un cadeau c'est vraiment sympa que ce soit justement pour noël ou pour un anniversaire ensuite on a encore une fois justement je disais dans l'état de bleu marine et doré on a ce bijou d'album que j'aime beaucoup ça change vraiment les coloris donc on est vraiment sûr du bleu clair bleu marine les breloques et les rubans doré bleu marine et blanc donc là c'est aussi un ancien bloc de chez action alors décidément je vais oublier celui ci aussi mais c'est vraiment un ancien aussi il me semble que j'ai pas descendu les anciens non voilà celui ci est donc cette carte là les papiers étaient vraiment beau vous avez fait aussi un album pour justement vous les sachets de thé aussi dans ces teintes là j'aimais beaucoup donc bleu marine bleu nuit avec justement le même principe que tout à l'heure des jolies images et des beaux petits gnômes colorier dans les mêmes teintes voilà donc pour ce thème là et le dernier alors là on est vraiment sur des teintes de noir de taupe et de doré donc bien sûr celle ci vous la connaissez elle était dans le tuto justement je vous la remontre quand même voilà donc dans les noirs blancs taupe et doré celle ci aussi vous la connaissez c'est aussi donc le village enchanté et je me suis juste encore refait celle ci là ça brille donc on a la carte si les bougies de nouveau ici couleurs en blanc ici cette partie je l'ai collé avec de la mousse 3d et donc à l'arrière tout simple pour un petit message ou une photo donc voilà pour ces créations justement à sortie donc j'aime bien en général vous faire des petites vidéos comme ça où je vous montre différents thèmes différentes créations alors là c'est vrai qu'on retrouve principalement les cartes pochettes les cartes porte bougies aussi des des bijoux d'album donc là c'est vrai que voilà on revient un petit peu toujours sur les mêmes créations mais sur d'autres thèmes donc voilà ça pourra toujours vous donner des idées donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui j'espère en tout cas que ça vous a plu donc bien sûr je le répète les tutos donc de toutes ces créations vont se trouver dans la barre de description donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez justement ce genre de vidéo et puis ben on se retrouve très bientôt donc dans une prochaine vidéo à très vite donc